Donc vous nous disiez que le corps astral c'est banal, c'est que nous avons tous un contexte... C'est le corps émotionnel, le corps des émotions, de désir, des... voilà. Et par contre le corps mental c'est déjà qu'il y a le plus... Oui, c'est bon, voilà. Non mais ça c'est une question de vocabulaire parce que les gens n'emploient pas le corps astral, en général c'est pas un mot... Mais c'est un sujet complexe dont on peut pas en parler quand même en 5 minutes. Oui, d'accord. C'est un peu le sujet... Alors est-ce qu'il y a... parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on est plutôt dans... On s'adresse beaucoup au prophétisme, à l'astrologie, est-ce que... Je crois que vous êtes quand même dans l'attente quelque part, non ? Dans l'attente... Dans l'attente d'une fin des choses... Ah non, non, il n'y a pas de fin. Non, une fin d'un monde... On est en train de... Ou d'un changement d'air... C'est la fin d'un ancien monde, on va dire. C'est déjà pas mal. On a vu de nouvelles civilisations, mais c'est pas la fin. Comment vous avez vécu, ce qu'on avait annoncé pour la fin 2012, vous avez... Ah oui, je n'ai jamais cru à la fin. Oui, non. Donc, alors, en revenant là-dessus, quels sont les critères qui permettent de dire que nous nous rapprocherions d'une fin, d'une certaine période, pour rentrer dans une nouvelle période ? Est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet ? Parce que même dans les traditions les plus anciennes, comme la tradition... La tradition du 12 ans, il est dit que ce changement se produira vers la fin du Kali-Yuga. Donc, à la fin du Kali-Yuga, la Kali-Yuga, c'est la période noire, on va dire. C'est l'âge de fer. Voilà, la peine de fête supérieure noire. Et on est en plein dedans, et on le voit dans le monde, avec une politique, économique, sociale, écologique, on est en plein dedans. Alors, comment va-t-on sortir de ça, pour aller vers où ? On va retomber dans un nouvel âge d'or ? Déjà, en fait, c'est vrai que quand on regarde le journal de 20 heures, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, qu'il n'y a rien qui bouge, et que ça va des pire antiques. Mais en fait, quand vous faites des recherches, je pense que la plupart des gens ont envie de ce changement-là. Et puis, il y a plein d'initiatives, bien des gens qui font des choses à leur niveau pour produire ce changement. Déjà, on peut le voir avec les rémunitions qu'il y a eu dans certains pays, même si après le résultat n'a pas été tout à fait positif. Mais c'est déjà le peuple. Le peuple n'attend plus que le changement vienne du gouvernement. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Ils sont prêts à faire, même à donner de leur propre vie, pour produire ce changement-là. Donc, je pense qu'il y a un changement dans le niveau de conscience des gens qui demandent vraiment, qui attendent ce changement d'individualisme avec une période de conscience de groupe, de partage, de justice, et surtout de conscience de groupe. Vous savez, quand même, quand on prend un peu de distance, on s'aperçoit que les choses reviennent, que tout au long de l'histoire, il y a eu ce genre de phénomène. Il y a des histoires. L'évolution, elle est psychique. Oui, voilà. Mais les périodes sur la forme, c'est jamais tout à fait pareil. Parce que, oui, comme on dit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, mais tout est psychique. Oui. Et puis, d'autre part, quand vous parlez de la fin du Kali-Yuga, ce sont des périodes très longues, normalement. Ce sont très longues, mais... De plusieurs milliers d'années. Mais en fait, là... Et on pensait que c'est justement maintenant que ça va changer, de votre vivant. Mais la fin du Kali-Yuga, elle date d'il y a des millions d'années. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment que la période de l'humanité, on peut considérer, elle fait partie de la forme du Kali-Yuga. Oui, mais... Ce n'est pas des dernières années. Mais, donc, c'est ça. Donc, le changement ne va pas forcément se produire tout de suite. Tout de suite, mais je pense qu'on est... On l'approche vraiment. On l'approche vraiment. Ah, oui. Moi, je ne suis pas la salade de 30 ans. Oui, mais est-ce qu'il y a des critères astronomiques ou autres ? Ah, oui, parce que, oui. Après, il y a la demande de l'humanité, il y a l'attente de l'humanité. Et puis, aussi, il y a le moment précis, le moment profite, au niveau énergétique, au niveau, voilà, astrologique, où ça peut se produire, moi, je pense, bon, déjà, on commence à être en plein air du berceau, on commence, on commence à être en plein air du berceau, donc je pense que... Il y a M. Devisse qui parle... Comment s'appelle-t-il ? D'accord. Il y a M. Du Havre qui parle de ça chez vous, je crois. D'accord. Robert, je crois qu'il s'appelle. Jacques Robert. Non, non, un autre, un autre. Et vous-même, alors, vous avez rencontré Maitreya plutôt en Espagne, c'est ça ? La première, cette première expérience dont je vous ai parlé, c'était à Barcelone. Après, j'en ai eu une deuxième, à Paris. Là, il y a un peu plus de... Mais est-ce que Maitreya est présent dans ces régions, en Catalogne ? C'est pas qu'il est présent, Maitreya est un maître qui n'a pas de porte. Non, je veux dire, est-ce que le mouvement est présent ? Ah oui, oui, il est très important. Le siège du groupe en Espagne est à Barcelone. Non, 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 c'est assez actif depuis de nombreuses années. Et maintenant, vous êtes plutôt sur Paris, vous-même ? Ah non, moi, j'ai eu lieu à Paris depuis de nombreuses années, moi, je commence à faire partie du groupe à Paris, en fait. Ah, d'accord. Je n'ai jamais eu de lien avec le groupe à l'Espagne. Et votre mère continue à être là-bas ? Oh, non, ma mère, non. Elle est passée à autre chose ? Elle a fait cette chose, mais bon, c'est pas le sujet. Et on rentre dans des... Alors, donc, parmi les sujets qu'on pourrait aborder, je ne sais pas, on verra. Est-ce que les femmes et les hommes ont la même mission sur cette planète ou dans le monde ? Oui, de toute façon, vous savez, on est homme ou femme, non, pas dans cette incarnation. Et la prochaine, on aura peut-être un secte différent. Donc, on a tous vu des énergies à un moment donné. Mais vous, en tant que femme, dans cette incarnation, est-ce que... Je ne me vois pas, je ne me considère pas en tant que femme. Je me considère en tant qu'être humain. Ah, oui. Et voilà, je n'ai pas un rôle particulier par le fait d'être femme. Parce que nous, ce qui vous intéresse, enfin, en particulier, c'est la conscience de la différence. Je préfère me voir en tant qu'âme qu'en tant que femme. Oui, non, mais c'est... Ma conscience... Oui, voilà, non, mais c'est vrai que dans le... La conscience d'être inâme à l'incarnation, que le fait d'être une femme à l'incarnation. Parce que peut-être que j'étais un homme avant, que je serais un homme après. Oui, c'est difficile. Alors, comment se passe votre année ? Vous avez des rencontres, des conférences ? Comment vous vous activez au cours de toute une année ? Alors, moi, ça ne fait pas très longtemps que je fais partie du groupe Salon. Je dois pour tout vous dire, c'est mon premier Salon. C'est mon deuxième jour, et bien, mon premier Salon, donc j'espère en faire d'autres. Et sinon, je suis plutôt trop active dans la méditation de 30 jours. Et la méditation qu'on pratique en cours, que je pratique plusieurs fois par semaine. Ah oui ! Jusqu'à 8 heures par semaine. Avec d'autres personnes ? Avec d'autres personnes, de méditation. Vous vous retrouvez chez des gens, entre vous ? Il y a deux lieux publics à Paris, et puis il y a des méditations... Ah d'accord ! Les deux... D'accord, d'accord. Et donc, ça prend une demi-heure, une heure par jour ? Ça prend deux heures, mais on peut rester le temps qu'on peut. Moi, je reste deux heures, une heure et demie, ça dépend de l'heure du temps. On peut rester... Et ça correspond à quels besoins ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, c'est une méditation qu'on ne fait pas pour que ça nous apporte quelque chose. C'est une méditation de servir. Ah oui, c'est pour créer une énergie pour le monde. Voilà, c'est les maîtres, les maîtres de sagesse, ils utilisent un peu comme des canals. Ils travaillent à travers nos centres, nos chakras, pour créer des réservoirs d'énergie, qu'après, eux, ils utilisent dans les endroits du monde où ils considèrent qu'ils en ont besoin. Oui. Il ne faut surtout pas diriger l'énergie pendant la méditation, il faut laisser ça aux maîtres de sagesse. Parce qu'ils savent dans quel endroit pour ceux-ci, ces énergies doivent être. Je pourrais me souvenir que, quand on le fait dans les réunions annuelles, on utilise un appareil, non ? Ah, le tétraèdre. Mais ça, c'est seulement pendant les méditations où on est très nombreux, c'est pendant la méditation annuelle. Sinon, il n'y a pas de tétraèdre pendant les méditations. Donc, selon la méditation, ça crée des vibrations, c'est un peu lié au chakra, c'est lié... C'est à travers les centres, c'est à travers les centres qu'ils utilisent, qu'ils travaillent les énergies, qu'ils trouvent les différences. Donc, vous ne faites jamais ça... Et à travers les rayons, c'est-à-dire notre science. Vous ne faites jamais ça seul, en fait. Il faut être à trois minutes, il faut créer un triangle. Ah oui, d'accord. Voilà. La base du travail, de l'énergie, de l'école, est le triangle. Donc, il faut être à trois pour que la méditation soit à rien. Oui, c'est comme par exemple chez les juifs, il faut être dix, dix hommes, pour que le message... Pour se réunir, pour prier, il faut être dix. D'accord. Et d'ailleurs, c'est surtout les hommes, en l'occurrence. Souvent, pendant la méditation, il y a plus de femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais bon, ça les morts, c'est pas les jours. En tout cas, les femmes ne sont pas contre-indiquées, d'accord. Non, c'est pas du tout, au contraire. Mais est-ce que vous employez le mot « Dieu » dans votre langage, ou c'est pas ça du tout ? Et on prononce, avant la méditation, on prononce la grande invocation, où il y a le mot « Dieu » qui... Voilà. Mais vous n'êtes pas dans un processus de guérison, par exemple, juste comme ça ? Ah non, non. Il peut y avoir, éventuellement, peut-être des guérisons, mais peut-être les maîtres qui considèrent qu'il fait ça, cette personne. Mais c'est pas le but, il ne faut pas le faire, cette méditation, pas du tout. Non, il faut guérir l'humanité, mais pas personnellement. C'est pas du tout axé sur la personne. C'est à la nappe, c'est qu'on se fait dans un peu complètement désintéressé. Et vous avez eu, au cours de ces méditations quasiment quotidiennes, de nouvelles sensations, de nouvelles révélations, de nouveaux signes ? Non, en plus, il faut se méfier un peu des messages qu'on peut recevoir pendant la méditation, parce que si on reste vraiment dans le mental, voilà, on n'est pas là pour recevoir des messages, en fait. Après, c'est vrai que depuis que je pratique la méditation de transition, par exemple, je sens mon corps éthérique beaucoup plus, donc pendant la méditation, je sens l'énergie, en fait, sortir à travers mes centres. Oui, c'est un peu la Kundalini, c'est les énergies qui circulent comme ça. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais bon, c'est les énergies du corps. Mais ça reste au silencieux, ces réunions, non ? Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prière. Il y a toujours la grande invocation avant. Ah oui, c'est sûr, mais après, on se plonge dans le silence et on s'assoit par terre, je ne sais pas. Non, 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 il y a toujours une chaise, parce que c'est des défrutations très longues, donc on y a toujours une chaise, et on se contrainte, on le contrainte à Ajna, qui n'est pas le troisième ailleurs. Non, il ne faut pas confondre, c'est le centre qui est juste au milieu, entre les deux sourcils, qu'on appelle le centre Ajna, et on reste concentré, ce qu'on appelle aligné, pendant toute la méditation. Quand on se concentre sur ce centre-là, on fait un alignement avec l'âme. Mais c'est le même groupe qui se retrouve chaque fois ? On peut être plus que trois, c'est le minimum, mais chez les particuliers, c'est souvent les mêmes personnes qui se retrouvent. Après, dans les endroits publics, ça ne peut pas rien. Donc vous avez des compagnons assez proches ? Ce n'est pas non plus une méditation qu'on fait pour avoir une vie sociale et pour se faire des amis. Après, c'est normal qu'il y a des liens qui se font facilement avec certaines personnes, avec d'autres, mais surtout, il faut avoir présent dans l'esprit que c'est une méditation pour le bien de l'humanité. Il ne faut pas la faire pour des raisons personnelles. Vous ne faites pas que ça dans la vie ? Non, je ne fais pas que ça. Vous avez d'autres activités ? Non, je ne fais pas que ça. Bon, écoutez, je vous remercie, Judith. C'est moi qui vous remercie pour moi. Voilà. Merci.